Bonjour, je suis Nicolas Chevin, spécialiste produit calibration chez Vika pour le matériel d'étalonnage en pression et en température. Aujourd'hui, je vous présente le manomètre numérique CPG1500 qui peut être utilisé pour faire des mesures ou pour étalonner d'autres instruments. Le CPG1500 était conçu pour faciliter la vie de son utilisateur. Si on le regarde de plus près, l'écran est de grande taille et il bénéficie d'un rétro-éclairage en appuyant sur cette touche. De plus, le boîtier IP65 est orientable sur près d'un tour complet. Il est disponible avec des plages de mesure jusqu'à 10 000 bar, avec une incertitude en standard de 0,1% et en option de 0,05% ou 0,025% de l'étendue de mesure. Sur l'écran, on trouve l'indication de la pression, l'unité de mesure, un bar graphe, le niveau de la batterie et le symbole Bluetooth qui permet à l'appareil de communiquer. Mais nous y reviendrons. Enfin, l'écran possède en partie basse une zone pour afficher des informations complémentaires que l'on peut choisir. Par défaut, il s'agit de la température au niveau du capteur. L'utilisation des touches est très intuitive. D'abord, pour l'allumer et pour l'éteindre, la touche de droite. Pour la suite, prenons un cas concret et affichons par exemple les valeurs mini-maxi à la place de la température. Entrons dans le menu avec cette touche. Sélectionnons mode de mesure avec cette même touche. On monte et on descend dans les menus avec celle de gauche. Donc, descendons et sélectionnons la fonction valeur de crête. Sélectionnons et validons ensuite la ligne allumée. Pour revenir à l'affichage standard, il suffit d'appuyer sur la touche Home située à droite. Toutes les fonctions de l'instrument se règlent de la même façon. C'est excessivement simple. On peut par exemple afficher la valeur moyenne, des seuils d'alarme, régler le contraste de l'écran, l'extinction automatique, changer la résolution, etc. Ce qui démarque réellement le CPG 1500 sur le marché, c'est l'option enregistrement des données associées à la communication Bluetooth. Là aussi, c'est très facile à activer. Dans le menu, on sélectionne « Enregistreur » pour accéder au réglage des paramètres et on choisit le démarrage instantané ou programmé avec un début et une durée, puis l'intervalle de mesure. Le CPG 1500 peut ainsi mémoriser plus de 1 million de données. Ensuite, grâce à sa liaison Bluetooth, le CPG 1500 peut se connecter soit à un smartphone par le biais d'une application dédiée pour pouvoir consulter les valeurs de mesure à distance, soit à un PC en utilisant le logiciel gratuit DCS. La connexion est ultra simple et on retrouve sur l'onglet « Log » le réglage des paramètres d'enregistrement des données. C'est aussi à partir de cet onglet que l'on peut exporter les données sous format Excel en sélectionnant une session d'enregistrement et en faisant un clic droit dans la fenêtre des valeurs. Les données ainsi récupérées sont taureau-datées avec relevé de la pression, température et valeurs mini et maxi. Pour résumer, le CPG 1500 combine acquisition des données, très grande précision et simplicité d'utilisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez celle de nos autres instruments sur notre chaîne YouTube.